TAMI ! TAMI ! TAMI ! TAMI ! TAMI ! TAMI ! Chérie ? Hum ? Je vais être papa ? T'es merveilleux ! Je t'aime ! Vas-y, je t'aime ! Elle va être trop mignonne ! Ou trop mignon ! Oh non, tu préfères pas une petite fille, une petite Ilona ? Oh, s'il te plaît ! Hop, 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 hop ! Faites pas avoir peur ces yeux de biche ! C'est un piège mon vieux ! Maître des Moulins, enchanté ! Maître des Moulins, comme on se retrouve ! Ma grand-âme ! Mais vous en faites pas, je suis là pour défendre vos intérêts dans la rédaction de ce contrat de bébé ! Bien, vous ne voyez pas de problème à ce que je m'entretienne avec mon client avant le début des négociations ! Non mais je vous en prie, faites ! Allez, allez ! Donc voyons voir qu'est-ce qu'on a ! Élevée dans une communauté hippie accro-LSD ! Élevée dans une famille bourgeoise et catholique ! Ex-présidente de l'association des jeunes révolutionnaires à la Pâques ! Ancien chef Louveteau dans les scouts de France ! Et fait régulièrement des rêves érotiques avec... Jean-Luc Mélenchon ! Et a déjà pensé à Christine Boutin en vous faisant l'amour ! Oh ! Désolé mon vieux ! Mais il va falloir réaliser que vous vous êtes fait engrosser par le pape François ! Bon j'espère que vous êtes conscient que vous allez faire un môme avec Che Guevara ! Allez ! Bien ! Après examen des volontés de mon client, nous avons décidé de partir sur un contrat de type éducation bon chic bon genre ! Ça veut dire quoi ça concrètement ? Ça veut dire que votre enfant fréquentera une jolie petite école privée où tous les enfants semblons, aura une coupe au bol ridicule et portera des chaussures bateaux ! Vous caricaturez un petit peu là ! J'oubliais ! Il portera un prénom de type sans âme comme Julie si c'est une fille ou Jean si c'est un garçon ! A contrario nous voulions partir sur un contrat de type éducation bohème avec une clause prénom insolite ! C'est quoi ça éducation bohème ? Ça veut dire qu'il sera vegan dès l'âge de 2 ans, qu'il ne se coupera jamais les cheveux, et qu'il portera des vêtements issus du commerce équitable ! Vous caricaturez un peu là ! Ah ! Et j'oubliais ! Il aura un prénom qui inspirera les plus grands constructeurs automobiles, du genre Octavia c'est une fille ou Mustang c'est un garçon ! C'est pas mal ça ! Octavia j'avais pas pensé ! Sinon Clitorine vous en pensez quoi ? Alors ! Pour paraphraser le silence de mon client, ce que nous cherchons avant tout dans le prénom de votre enfant, ce sont des valeurs fortes ! Très bien ! Dans ces cas là je préconise que les valeurs de l'église si chères à votre client soient appliquées dans toutes les pièces de la maison, comme par exemple la chambre à coucher ! Elle veut dire quoi là ? Fini la sodomie ! Quoi ? Faites ma confiance ! Mais qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Oh mais calmez-vous mon vieux ! Et puis c'est pas très grave ! Mais j'adore la sodomie ! Mais je parle pas de ça ! Je parle du prénom de votre enfant ! C'est lui qui va le porter, qui va passer pour un con ! Ah mais j'ai pas envie de porter un prénom de merde toute sa vie ! J'ai envie de vous préciser, l'église condamne aussi ce genre de pratiques ! Bon écoute, tu choisis ce que tu veux, Clitorine, Octavia... Moi de toute façon, j'ai toujours dit que la religion ça divisé les gens, donc comme vous pouvez le constater, mon client consent à faire un effort sur le trénom, mais il tient néanmoins à rajouter la clause Harvard au contrat ! On vous écoute ? Et bien il souhaiterait que son futur prodige fasse les plus grandes études, médecine ou finance par exemple ! Ah finance c'est bien ça ! Il préfère qu'un papyronnais ! Mais qu'est-ce qu'on s'en fout ton papyronnais ! Vous comprendrez donc que nous préconisons l'application de la jurisprudence Jean-Jacques Goldman concernant les études de l'enfant ! Jean-Jacques Goldman ? En fait, les parents de Jean-Jacques voulaient qu'il soit comptable, lui préférait être musicien, et au final ils l'ont écouté, ils ont bien fait, parce que regardez aujourd'hui la carrière qu'il a ! Ouais, enfin il aurait aussi pu finir comme Jean-Jacques de la Starac ! Qui ça ? Ah bah vous voyez, vous savez plus qui c'est ! Y'a quand même pas mal de hasard dans ces métiers ! C'est pour ça que nous allons rajouter la linéa, bonjour monsieur-dame ! Bonjour monsieur-dame ! C'est-à-dire que si votre enfant devient comédien au chômage ou guitariste dans le métro, l'intégralité des frais engendrés par sa décision sera à votre charge. Si à 30 ans il vous taxe encore des thunes pour s'acheter des bières, je viendrais pas vous plaindre à mon client ? Je l'ai saisie, merci ! Non mais moi je veux être mère, je veux distribuer de l'amour, pas des billets ! Dans ces cas-là va falloir écouter monsieur hein ! Vous croyez ? Si les parents de Mark Zuckerberg l'avaient pas un peu drivé, ils seraient vendeurs chez Casto le mec ! Pas multimilliardaire avant ses 30 ans ! Allez ! Je me disais, quel brave homme, ce papy René quand même ! C'est vrai qu'il avait vraiment le sens des réalités ! Comme vous pouvez le constater, ma cliente a fait évoluer sa position concernant les études de votre petit Mustang, ou de votre petite clitorine. Par conséquent, elle souhaiterait que vous lui laissiez le fameux rôle du parent cool. Attendez moi aussi je vais être le parent cool ! A la limite on peut peut-être s'arranger tous les deux ? Ah non certainement pas ! Non non, la loi est formelle ! L'article 47b du code parental stipule, je cite que, tout foyer composé d'au moins un enfant doit être formé par un parent cool et un parent pas cool. Voilà, laisse pas mettre ! Tout à fait ! En contrepartie de cet effort qui vous est demandé d'endosser le rôle du parent pas cool, ma cliente prendrait sous sa responsabilité la discussion. Ça devient sérieux, c'est avec moi ! Allez allez, dites oui, dites oui ! C'est quoi la discussion là ? La discussion ! Avec votre ado hein ! Faut pas regarder de film pornographique parce que c'est pas la vraie vie ! Protège toi avec ton copain, ta copine, tout ça ! Ah ouais ouais, la discussion ! Ouais mais ça m'emmerde de pas être le papa cool quand même ! Vous avez vraiment envie d'apprendre à votre fille comment on met un préservatif ? Je veux que tu t'occupes des capotes ! Pardon ? Je veux que tu t'occupes d'être sa pote ! Je veux que ce soit toi le parent cool ! Et bah voilà, on avance ! Bon, et bien il ne reste plus qu'à voir les allers-retours incessants chez le médecin, les vivres en toutes les 4 heures, les changements de couches, les bulletins scolaires... Ah ouais, quand même ! Celui qui se lèvera la nuit pour faire la petite souris, celui qui mentira pour la mort du chien, celui qui s'occupera du premier gros chagrin d'amour... Ah ouais, quand même ! Encore l'annonce au Père Noël... Tu penses à ce que je pense ? C'est lui qui expliquera pourquoi il pleut, pourquoi il pleut. Je pense exactement à ce que tu penses. Ça va être difficile mais je crois qu'il faut qu'on le fasse vraiment. On a pas le choix. Bon ! Qu'avez-vous décidé ? On va appeler ma mère. Non, non, on avait dit ma mère. Non mais t'es malade, on va parler de ta mère ! Contrat de belle famille ? Je crois bien. Oh non bordel Jean-Mustang, pas le chat ! Je t'ai déjà dit s'en fout, on te brûle pas les bêtes ! Et toi tu dis rien toi ! Je te rappelle que c'est moi le parent cool. Bon, je crois que le plus simple pour voir toutes nos vidéos, c'est quand même de t'abonner à la chaîne en cliquant ici. Tu peux aussi liker notre petite page Facebook pour voir nos making meuf en avance. Puis bon, si t'as rien à foutre, regarde notre dernière vidéo. Voilà, tranquille quoi !